– Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui les vers progressifs. Alors je suis avec le docteur Michael Assouline, vous êtes chirurgien ophtalmo, les vers progressifs qu'est-ce que c'est et puis pourquoi on a du mal à s'adapter ? – Alors le vers progressif est un vers optique qui corrige à la fois la vision de loin et la presbycie, c'est-à-dire la compensation de prêts nécessaires lorsqu'on perd l'accommodation avec l'âge. – Quand on lit comme ça. – Voilà, c'est le syndrome des bras qui rallongent. Et le problème du vers progressif, c'est qu'on combine les différentes corrections sur une même surface qui mathématiquement ne peut pas donner une excellente qualité optique à tous les niveaux. Donc c'est un produit de très haute technologie sur lequel il y a beaucoup de recherches, beaucoup de brevets, le leader mondial c'est Essilor qui est une firme française pour une fois. Et la difficulté d'un vers progressif pour le fabricant, c'est de combiner à la fois une vision de prêts confortable avec une vision de loin confortable, en sachant que c'est la direction du regard qui va choisir la zone du verre à travers laquelle on doit regarder pour une certaine distance. – En général, quand on regarde loin, on a l'œil qui regarde plutôt comme ça et puis ensuite sur l'ordi on va être comme ça et de près on va être comme ça, c'est ça ? – Tout à fait, c'est exactement ça. Donc ça convient bien… – Il faut que l'œil arrive à trouver son… – Ça convient bien à un usage visuel dans un bureau, puisque finalement tout est à peu près aligné, mais si on veut regarder dans son rétroviseur, en bas d'un escalier ou en haut d'une bibliothèque, finalement on ne regarde pas à travers la zone voulue. Donc finalement, il y a beaucoup d'astuces mathématiques et optiques pour améliorer le confort des verres progressifs, mais ces produits de haute technologie sont de plus en plus coûteux. – D'accord. Et sinon on peut apprendre aussi à tourner la tête, pour plus de tourner la tête, tout bêtement, je vais vous donner une astuce mécanique. – Vous avez raison. Et finalement la difficulté pour les ophtalmologistes et les opticiens, c'est d'arriver à trouver le bon verre progressif pour le bon patient, sachant que le comportement visuel des patients est très différent. Il y a des gens qui ont tendance à tourner les yeux, d'autres tourner la tête, ils n'ont pas besoin des mêmes verres. Mais pour tous les patients, on a toujours les problèmes de vision latérale qui vont être un petit peu le sujet à la distorsion. – Voilà, choisissez les bons verres progressifs, faites-vous conseiller. – Sous-titrage FR – Sous-titrage ST' 501